Au pays du beau son, chacun rêvait de succéder au grand ancêtre, le vinyle. Il était fragile, il n'était pas très pratique, mais c'était lui qui, il y a bien longtemps, avait reçu la médaille d'or du son parfait. Et depuis quelques années, deux prétendants se disputaient sa succession. Le CD avec sa rondelle de plastique brillant et le MP3 avec, ben, pas de rondelle du tout. Chacun savait qu'aucun d'entre eux n'avait le meilleur son. Le meilleur son était celui de ce cher vieux vinyle. Et voici qu'un jour arriva le Blu-ray audio. Les deux autres ricanèrent. Comment un nouveau format pour la musique ? Un nouveau disque ? Ha ha, c'est ce que l'a faire ton cœur, le CD et le MP3, qui appelaient ce cher vieux vinyle pour lui demander d'arbitrer. Si ni le CD ni le MP3 n'avaient été jugés dignes d'hériter de la médaille d'or du son parfait, pourquoi ce petit nouveau en serait-il capable ? Alors ce cher vieux vinyle écouta. Et dès les premières notes, il avait compris. Mais il fit des mesures et il dessina des graphiques pour qu'on ne puisse pas contester le palmarès. Le débit du Blu-ray audio est de 30% supérieur au CD et de 95% supérieur au MP3. La fréquence du Blu-ray audio est de 45% supérieur au CD au MP3. La résolution du Blu-ray audio est de 35% supérieur au CD au MP3. Et le son en haute définition et pas de compression. Et en cadeau, un code de téléchargement numérique. Ce cher vieux vinyle retira sa médaille d'or et il la donna au Blu-ray audio.